Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des longs trajets en voiture voilà comment occuper des bébés ou des enfants quand on doit faire plusieurs centaines de kilomètres et je vais également vous présenter mon sac allongé donc ce que je prends pour pouvoir avoir tout le nécessaire pour ce qui concerne la toilette, le change ou les repas de mon bébé donc on commence tout de suite au niveau, donc en fait quand on annonce aux enfants qu'on doit partir en vacances donc tout le monde est content, quand on s'installe dans la voiture tout le monde est content mais quand on sait qu'on a plusieurs centaines de kilomètres à faire et qu'on a même pas fait 10 kilomètres et qu'on a déjà des enfants qui sont en train de nous demander quand est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est encore moins et tout ça donc là par contre c'est un petit peu moins rigolo donc je vais simplement vous donner quelques petits conseils sur comment occuper les enfants en trajet et simplement pour que le voyage se passe en douceur alors premier conseil que je peux vous donner c'est partir à un moment donné où les enfants sont calmes donc soit pendant l'heure de la sieste, soit très tôt le matin ou même pendant la nuit mais alors la nuit il faut juste faire attention à la fatigue du conducteur mais voilà là vous êtes sûr que les enfants seront calmes soit ils dormiront, soit voilà ils écouteront dans la musique donc le matin ou le soir en général c'est vraiment des moments où les enfants sont calmes donc voilà simplement privilégiez ce moment là si vous devez prendre la route deuxième conseil que je peux vous donner c'est prendre quelques petits jouets donc des petits jouets que vous pouvez accrocher dans la voiture moi voilà je sais que là on doit partir d'ici quelques jours dans le sud de la France donc moi j'ai prévu d'accrocher ce petit soleil voilà où Eden va pouvoir en fait attraper et jouer avec ça fait de la musique et voilà donc ça pourra le distraire pendant un petit moment je vais également lui mettre ce petit tap-tap piano que je vais accrocher donc directement sur la putette et là en fait il va pouvoir jouer avec ses pieds ou même ses mains s'il y arrive mais voilà donc ça ça va aussi beaucoup le distraire pendant le trajet ce que je vais faire également c'est prendre un petit sac avec plein de petits jouets que je vais sortir un par un simplement pour pouvoir susciter son intérêt et voilà je vais apporter tout ce qui est jeux d'éveil, marionnettes, balle à bruit, des petits livres à texture, des jeux musicaux donc voilà plein de petits jeux où bébé va pouvoir jouer pendant tout le long du trajet après pour mes plus grands enfants voilà eux ça va plutôt être DS, musique, livres, regarder un dessin animé ou des choses comme ça donc pour les plus grands c'est quand même un petit peu plus facile troisième chose qui peut occuper bébé pendant le trajet c'est la musique tout simplement moi je sais qu'Eden est très sensible à la musique, il adore écouter la musique, il adore tous les petits chants pour bébé donc j'ai prévu de prendre avec moi des CD chants pour bébé je vais également prendre des CD histoire aussi parce que quand on achète des petits CD où il y a des histoires à l'intérieur où en fait on nous raconte des histoires souvent il y a des petits bruits d'animaux et tout ça donc moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est super justement pour l'éveil de bébé donc voilà. Le quatrième conseil c'est jouer avec lui, voilà des jeux de cache-cache, des jeux de petites marionnettes avec les doigts ou des petites comptines où on peut utiliser ses mains et tout ça donc voilà c'est des petits moments aussi à partager avec ses enfants pendant le trajet et qui en général occupent bébé pendant un petit moment également ensuite donc quand la situation commence à devenir tendue et que là bébé est nerveux qu'il n'y a plus rien qui peut l'occuper ou des choses comme ça et bien arrêtez-vous tout simplement, prenez une petite pause, prenez l'air, allongez-le sur l'herbe enfin allongez-le sur une petite couverture où il va pouvoir en fait se dégourdir un petit peu les jambes et donc voilà ça peut lui faire que le plus grand bien et bien voilà en ce qui concerne les petites choses pour pouvoir occuper bébé ou des enfants dans une voiture maintenant je vais simplement vous présenter mon sac allongé donc ce que j'ai prévu de prendre avec moi pour le trajet donc c'est hyper lourd alors donc mon sac allongé est toujours le même c'est toujours le sac allongé de la marque Béaba je vous ai fait d'ailleurs une vidéo concernant mon sac allongé que je vous mettrai en barre d'infos et donc voilà je commence en fait tout de suite par la petite pochette qu'il y a ici que je vais détacher alors dans cette petite pochette est prévu tout le nécessaire de toilette voilà donc en général quand on s'arrête sur les aires d'autoroute il y a des petits espaces pour les bébés pour pouvoir changer bébé et du coup moi j'ai simplement prévu ici tout le nécessaire pour ne pas avoir à transporter tout le sac allongé quand je dois aller changer mon bébé et donc voilà ici donc c'est très simple hop je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette petite sacoche donc j'ai des lingettes oups j'ai des lingettes tout simple j'ai des lingettes visage donc main et visage voilà pour pouvoir nettoyer bébé ensuite j'ai un change au cas où si la couche a débordé ou si simplement il s'est mouillé ou enfin voilà donc juste un change au cas où puis dans la sacoche j'ai des couches et j'ai ici donc une petite pochette que je vous ai également présenté dans ma vidéo sac allongé où j'ai simplement le nécessaire pour pouvoir en fait le nettoyer j'ai des cotons-tiges j'ai du physio bébé j'ai du liniment j'ai du cérum physiologique si je dois nettoyer les yeux ou des choses comme ça ou le nez j'ai de la crème pour le change j'ai du gel désinfectant pour les mains donc ça c'est pour moi et j'ai également des petites pipettes Camilia simplement pour les dents parce que moi en ce moment j'ai Eden qui est en train de faire ses dents mais du coup voilà simplement prévoir pour pouvoir en fait calmer si ça lui fait mal j'ai également des doliprane au cas où ensuite j'ai également une deuxième pochette ici où j'ai donc ces vitamines voilà que je dois lui donner tous les matins j'ai un thermomètre et j'ai donc le mouche bébé voilà au cas où il a un coulement nasal pendant le trajet et j'ai un petit ciseau voilà au cas où on ne sait jamais mais voilà donc ça c'est ce que j'ai en fait dans ma petite pochette ici pour pouvoir en fait aller tout simplement dans les espaces prévus pour bébé pour pouvoir changer les bébés ensuite dans mon grand sac à langer ici alors à l'arrière en fait de mon sac à langer j'ai une petite poche où j'ai mis les carnets de santé donc là j'ai les trois carnets de santé de mes enfants voilà tout simplement ensuite à l'intérieur donc de mon sac à langer donc ce sac à langer franchement je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a vraiment une grande capacité donc on peut vraiment mettre énormément de choses à l'intérieur alors en ce qui concerne en fait la nourriture j'ai prévu donc une bouteille d'eau j'ai prévu des biberons alors en fait moi pour savoir en fait ce que je dois prévoir au niveau de la nourriture c'est très simple j'estime à peu près quand est-ce que je dois arriver au lieu de vacances là je compte combien de biberons il peut avoir donc combien de biberons il est censé prendre le petit repas qu'il est censé prendre et ainsi de suite par contre je prévois toujours plus au cas où on reste bloqué dans les embouteillages si ça doit durer plusieurs heures donc voilà faut vraiment pas hésiter à prendre plus au niveau de la nourriture après voilà sur les aires d'autoroute vous pouvez largement trouver tout nécessaire donc des petits pots pour bébé vous avez également du lait mais voilà c'est du lait de vache c'est pas du lait pour bébé mais voilà sinon vous pouvez trouver des petits pots pour bébé vous pouvez trouver des petites compotes ou voilà des choses dans le genre mais bon moi j'ai prévu donc j'ai prévu de prendre 4 biberons voilà j'ai ma thermose donc la thermose qui me suit partout donc là j'ai prévu de mettre de l'eau chaude à l'intérieur simplement au cas où si Eden se réveille en hurlant et que voilà il demande d'avoir un biberon tout de suite parce que mon bébé c'est plutôt un bébé du genre à être impatient mais voilà en tout cas j'ai prévu de mettre de l'eau chaude dedans pour pouvoir en fait préparer un biberon tout de suite dès son réveil si vraiment il ne peut pas attendre la prochaine aire d'autoroute donc ici j'ai ma petite boîte à deux aides pour le lait ensuite dans ma petite sacoche ici j'ai prévu donc là j'ai prévu un petit bavoir pour le repas du midi là j'ai prévu un petit biberon d'eau pour le trajet donc que je compte mettre en fait au niveau de la portière pour pouvoir en fait l'avoir tout de suite à portée de main et là en fait dans cette petite sacoche je trouve simplement le petit pot que j'ai prévu de lui donner pour le repas donc le midi et le soir donc là vous avez un petit pot pour le midi une compote, yaourt vous avez également les petites cuillères pour pouvoir lui donner à manger j'ai deux bavoirs, deux petits bavoirs comme ça et j'ai également en fait ces petites dosettes donc ceux-là c'est de la marque Blédine Blédina pardon mais voilà c'est des petites dosettes saveur brioche pour celle-ci j'en ai également pour le soir voilà donc par exemple potiron mais des petites dosettes comme ça à mettre dans les biberons donc ça c'est pour le repas ensuite ce qui s'y trouve dans mon sac ben simplement un panier hop donc là j'ai simplement mis le petit panier à jouets donc où je vais pouvoir en fait donner des petits jouets à Eden pendant le trajet et en fait je le mets dans le sac allongé tout simplement parce que j'ai prévu de mettre le sac allongé au niveau de ses pieds enfin au niveau du sol de la voiture et du coup voilà pour moi c'est très simple j'essaie simplement à tendre le bras et à lui donner le petit jouet et puis voilà et puis en même temps ça risque pas de partir dans tous les sens dans la voiture et dernière chose donc simplement un pyjama et un lange voilà donc un lange parce que moi Eden dort avec le petit lange à côté de son visage ou simplement pour le couvrir s'il y a du soleil qui doit le gêner mais voilà donc toujours un petit lange et puis donc le pyjama et puis voilà donc en ce qui concerne mon sac allongé pour les longs voyages donc c'est simplement ce que je vais prendre dans la voiture après voilà j'aurai sûrement des choses dans le coffre où si vraiment j'ai besoin d'aller acheter ben je m'arrêterai à une aire d'autoroute puisque en général on trouve quand même tout le nécessaire des couches, des lingettes ou des choses comme ça mais voilà donc ce que je vais emporter avec moi pour pouvoir en fait faire le long trajet et descendre dans le sud pour des vacances et bien voilà les filles en ce qui concerne donc ma vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu parce que comme je le dis à chaque fois ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne souhaitez rater aucune de mes vidéos et donc en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous mouah C'est parti.